Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La 27e session de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale à Olyo, la délégation armenienne a présenté aux membres de l'Assemblée Fédérale la situation d'après-guerre en République d'Arménie et dans la région. Le village de Chouchonha, dans le Djawab, a été approvisionné en gaz naturel, mais les abonnés n'ont encore rien reçu. Le village frontalier de Barekamavan se désertifie. Restauration des murailles de Tigranakert aux tentatives de camouflage de la destruction. La réponse de l'UNESCO à la demande Iran-Arménie pour le pèlerinage au monastère de Sultadevos. Le nouveau pont arméno-géorgien est prêt. A Stépanakert délivré un site web représentant la culture mémoriale de l'Artsar ont été présentés. Le 6 juillet, la 27e session de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale à Olyo, avec la participation de députés de différents pays. Après l'adoption de l'ordre du jour, les députés ont précisé les détails de la mission des délégués de l'Arménie Occidentale dans la mère patrie. Ils ont discuté et analysé les rencontres des députés avec les Arméniens autochtones vivant en Arménie Occidentale. Comme l'a déclaré Armand Grigorian, député aux États-Unis, chaque Arménien devrait se rendre en Arménie Occidentale afin de ressentir le chaleur et la nostalgie de nos compatriotes autochtones qui y vivent. Aussi, les députés ont pris la décision de se rendre dans la mère patrie au moins une fois par an, afin de développer davantage de contacts avec nos compatriotes et d'attirer davantage de députés dans nos ralles. Au cours de la session, le discours du président de l'État arménac Abrahamian à la session de mécanismes d'experts au sein de l'Organisation des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été présenté, ce qui a été chaleureusement accueilli par les députés. À la fin de la session, l'ordre du jour de la prochaine session a été fixé. La délégation du groupe d'amitié arménie-allémane de la République arménie aînée a rencontré Nils Schmitt, le porte-parole pour les affaires étrangères du Parti Social-Démocrate du Bundestag, de la RID, Dirk Wies, Hovane Schraps et Martin Gertzner, députés de la même faction de Bundestag. Au cours de la réunion, la situation régionale, la coopération internationale et les questions liées à l'expansion et à l'approfondissement des relations parlementaires bilatérales ont été abordées. La délégation arménienne a présenté la situation d'après-guerre en République d'Arménie et dans la région et a souligné les défis de la préservation du patrimoine culturel arménien. Les questions liées à la mise en œuvre de l'accord de partenariat global a renforcé, être la République d'Arménie et l'Union européenne ont été discutées. L'Arménie occidentale évalue positivement les mesures visant à atténuer les problèmes de l'après-guerre et à promouvoir leurs solutions possibles. Le village de Tchouchonha dans la municipalité d'Akhalkalak a été inclus dans la liste des villages de projets d'approvisionnement en gaz de l'État en 2019 à 2020. Un gazoduc central a été posé dans le village, mais il n'a ensuite pas été distribué aux abonnés. En deux ans, alors que le village attendait d'être raccordé au gazoduc central, celui-ci a commencé à se détériorer. En fait, le réseau de distribution devait être géré par des entreprises privées. Le village de Tchouchonha compte 85 menages. Autre Tchouchonha, le projet prévoyait également de fournir du gaz naturel au village de Potena, dans le district d'Arménie et de Toki, dans le district d'Aspinza. Le maire d'Akhalkalak, Melko Makarian, est conscient du problème, mais ne dispose pas de plus d'informations que le villageois. Le petit village de Barekamavan, situé dans la région de Tchouchonha, République d'Arménie, est entouré sur trois côtés par des positions azerbaïdjanaises. Le village comptait autrefois 1 150 habitants. Aujourd'hui, elle compte à environ 160 habitants, étant donné que plus de 70% de la population de village est âgée de plus de 60 ans. Les premiers secours constituent un problème ague. Le bâtiment de la clinique du village a été rénové pour la dernière fois en 2005, mais il n'a pas été tenu comme du fait que l'eau de plus s'accumule sous l'un des murs. En outre, une tempête a détruit le toit. Le potable est également un problème sérieux dans le village. Les gens n'ont de l'eau dans leur maison qu'une fois par semaine. La question de la sécurité est aussi importante. Le village est la seule route menant au village, sont clairement visibles depuis les positions azerbaïdjanaises. Bien que qu'un coup de feu n'a été tiré ici depuis 2015, les habitants s'inquiètent de la situation d'après-guerre. Il existe également une deuxième route dans le village, dont une grande partie est hors de vue des forces armées azerbaïdjanaises. Mais elle est démolie. Aya n'était pas vée pour la dernière fois avant 2000. Les villageois pratiquent l'agriculture sur seulement 50 et 55 hectares de terre de réservé. Le manque de empêche même les fermes de se développer normalement. L'Arménie occidentale appelle les dirigeants de la République d'Arménie à s'attaquer immédiatement à ce problème. Faut de quoi, la dévastation du village entronnera de mauvaises conséquences. On nous rappelle que c'est l'habitant du village frontalier qui tient la ligne de démarcation en y vivant et en y travaillant. Et il devrait être du devoir de chacun avant tout de tendre la main et l'agriculteur qui garde la frontière. En ce qui concerne la restauration des murs Tigranaket d'Arménie occidentale, Sherefan Aydin, ancien coprésident de la Chambre des architectes de Tigranaket, a déclaré que la destruction de murs est camouflée. La zone de paysage culturel du château de Tigranaket et des jardins de Hefsel a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. Lors de la 39e réunion du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Bonn, en Allemagne, l'architecte Sherefan Aydin a déclaré que les murs de la ville ont été davantage endommagés par de mauvaises pratiques dans l'histoire récente et que l'on tente d'effacer les traces de la guerre de Sour. Aydin a déclaré qu'afin de détruire complètement la mémoire, la démolition à Sourichy a été achevée dans l'urgence et de nouvelles demandes ont été lancées. Il a poursuivi ses propos comme suit. Pendant les guerres au 20 de 2015 à 2016, des chars et de l'artillerie ont été utilisés à Sourichy. Les murs de la ville ont donc subi de sérieux dommages. Dans le même temps, la mise en place de lourdes blocs de bâtons dans les passages de murs de la ville et d'utilisation d'engins de construction lourdes ont également causé de graves dommages. Des travaux de restauration ont été lancés afin de camoufler tous ces dégâts, de faire oublier les destructions historiques de Sour et de l'ouvrir au tourisme. L'Arménie occidentale condamne toute tentative de destruction des traces arméniennes sous le couvert de cette reconstruction, bien que nous ayons tous les arguments prouvant l'arménité de cette merveilleuse forterrasse. Dans un article séparé, le Centre international d'information ne domine sans réseau pour l'Asie pacifique sous l'égide de l'UNESCO. Il a évoqué l'enregistrement de la demande d'inscription de l'Arménie à l'UNESCO sur le thème « Pèlerinage au monastère de Sous-Tadevos-Arakial » préparé par la République d'Arménie conjointement avec la République islamique d'Iran en 2020. Le monastère Sous-Tadevos-Arakial est considéré comme l'une des premières preuves de l'établissement du chrétiennisme en Arménie. Il est situé dans la province historique d'Artas, dans la région de Makou, en Iran moderne, en 2008. Le monastère de Tadevos a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sous le nom d'église arménienne en Iran, avec le monastère de Sous-Tépanes de Dzorzor, selon la République islamique d'Iran. L'enregistrement de l'application pèlerinage au monastère de Sous-Tadevos-Arakial est précieux car il représente la préservation conjointe et la viabilité du patrimoine culturel, matériel et immatériel, ainsi que la coopération culturelle arméno-iranienne. Le vice-ministre de la gestion régionale et des infrastructures de la République d'Arménie, Christine Eraleshian, et le directeur exécutif de la Fondation département des routes, Goravetisian, ont visité le poste de contrôle frontalier de Bagratachen et observé la construction d'un nouveau pont sur la rivière Débe dans la zone du point de passage Sadakhlo-Bagratachen. Les travaux sur le pont nommé Barikamutsun ont hâte la phase finale. Le travail de test de qualité a commencé. Le pont Serra Biento Missan Service. L'Arménie occidental considère qu'elle est important de développer des infrastructures avec ce pays voisin. Ossantre de la francophonie d'Ostepanaketh, Maison de Paul Eluard. Le livre. La culture monumental dollar t'saq Koekripa Hamlet Petrosyan et NJD Heranian. Le patrimoine culturel dollar t'saq attaque Koekripa Hamlet Petrosyan et Haikou Himuradjian. El patrimoine culturel dollar t'saq attaque Koekripa Hamlet Petrosyan et Haikou Himuradjian. La préservation du patrimoine culturel arménien envisage des initiatives à multiples facettes dont l'objectif est de créer une plateforme universitaire indépendante qui enregistrera l'état et l'évaluation du patrimoine culturel de l'Artsaq. Le présentera et l'interprétera dans les limites des connaissances professionnelles et de l'enseignement l'universitaire a déclaré Hamlet Petrosyan directeur du département des études culturelles de l'université d'état des Révennes. Le site présent 130 monuments actuellement sous occupation azorbaïdjanais. Ces monuments sont présentés conformément aux principes académiques. L'Arménie occidentale ne s'intéresse pas seulement aux monuments culturels de la patrie occupés par les Turcs mais aussi aux monuments historiques de l'Artsaq. Le territoire occupé par l'Azorbaïdjan après 2020. Le président de l'Arménie occidentale arménique Abrahamian a lancé un appel à plusieurs organisations internationales sur cette question tandis que les contacts avec les ambassades de différents pays sont maintenus grâce aux efforts de la ministre des Affaires étrangères Lydia Margossian. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. «L'Arzumant » 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 «L'Arzumant »